C'est une référence en droit constitutionnel. Il est avocat, il est aussi professeur, mais il est aussi avec nous chroniqueur à tous les mercredis pauvres, à tous les jeudis matin. Frédéric Bérard. Maître Bérard, comment allez-vous ce matin? Michel Lange, bien content de vous parler, même si on est effectivement jeudi. Oui, effectivement. J'ai eu peur quand même pendant une seconde. En même temps, si on est mercredi, ça change ma game un peu aujourd'hui. Oui, puis sais-tu quoi? Moi, je trouve que ça améliore les affaires de se tromper, penser qu'on est mercredi, mais quand on est vraiment jeudi. Oui, t'as raison. L'inverse aurait été plus problématique. Deux sujets ce matin. On a six minutes passées à travers. Hey boy! Oui. Premièrement, les barrages aux frontières. Légal ou non? Si c'est légal ou non, bien oui, moi je pense que oui. En fait, ça pose un enjeu de droit constitutionnel important. Ça pose un enjeu de charte. On s'entend là-dessus, parce que ça brime le droit à la liberté, la liberté de circuler d'une frontière à l'autre. En plus, c'est un droit qui est aussi, au-delà de ça, interprovincial, ça peut être aussi considéré à un autre article de la charte, qui est l'article 6. Mais on en parle souvent, toi et moi, depuis quelques mois. Moi, c'est ma posture. Quand t'es dans une pandémie comme celle-là, bien c'est sûr que les juges relativisent. Parce qu'on sait qu'il n'y a pas de droit et liberté qui sont considérés comme absolus. Ça veut dire que si ton droit à titre personnel est brimé, il y aura toujours une deuxième étape quand le juge analysera la charte. Et la deuxième étape, c'est quoi? C'est de dire, OK, c'est bien beau ton intérêt individuel, ta liberté individuelle est brimée. Ça, je comprends ça. Mais est-ce que ça se justifie dans le cadre d'une société libre et démocratique? C'est ça, le test qui doit être fait. Et c'est quoi une société libre et démocratique comme le Canada? Bien, ça dépend des époques, ça dépend des périodes, ça dépend des contextes. Une lutte à la pandémie, on pourrait penser qu'un tribunal dirait, bien là, je pense que les intérêts collectifs sont plus importants que les intérêts individuels ici. Sinon, on n'en viendra jamais à bout. Et puis voilà. Alors, si quelqu'un se fait revirer au barrage routier par un policier, t'as pas de recours. Tu peux pas dire, moi, j'invoque mes droits et libertés, là, j'ai le droit de passer. En fait, ta question est pertinente. En fait, oui, tu as un recours. Oui, tu peux l'invoquer. Le policier va dire, OK, je pense qu'on prend trois propres pour toi, tu me parles, tu seras ce que tu veux devant les tribunaux, puis on verra rendu là. Et là, ton job, c'est de dire, quand, par exemple, si tu refuses de payer l'amende ou autre, bien, tu diras devant le ou la juge, écoutez, moi, je considère que ça prie mon droit à la liberté, ma liberté de circulation. Et là-dessus, je suis assez convaincu que théoriquement, du moins, le tribunal te donnerait raison. Oui, c'est vrai que votre droit à la liberté est violé, M. X. Oui, c'est vrai que votre liberté de circulation est violée, Mme Y. Mais les intérêts collectifs, ici, doivent... En d'autres termes, comme il n'y a pas de droit absolu, tu dois faire ce test-là pour essayer d'évaluer la portée d'eux. Rappel-toi, par exemple, on avait parlé, tu te souviens, il y a l'affaire des cycles dans le Vieux-Port de Montréal. Il voulait porter son surban. Et l'employeur disait, non, c'est dangereux de porter un surban, tu dois porter ton casque de sécurité. Bien, les tribunaux ont dit quoi? On dit, c'est vrai que ta liberté de religion est violée, M. Chose, mais les intérêts collectifs, ici, c'est-à-dire la sécurité, est considérée comme étant plus importante que ta liberté de religion, même si celle-ci est violée. Donc, je t'ordonne, en fait, de porter le casque comme tel. Le message est clair. L'histoire de la loi 21, j'essaye de comprendre. On a comme une loi sur la laïcité. Le juge Blanchard a dit, bon, il ne reconnaît pas ça. Puis là, il accorde... Explique-moi le fond de l'histoire. Écoute, c'est une grosse, grosse affaire. Puis je divulgue tout de suite mon conçu d'intérêt. Moi, je suis un des procureurs au dossier. Je suis un constitutionnaliste contre la loi 21 comme tel. Donc, je suis capable de l'expliquer, cela dit. Mais je dois quand même le divulguer par souci de transparence avec tout le monde. Écoute, en gros, la loi 21 disait « Tu ne peux pas porter de signes religieux dans la fonction publique. » Et il y a une grosse, grosse, grosse histoire derrière ça. C'est que c'est la première fois que l'Assemblée nationale du Québec adopte une disposition dérogatoire. La dérogatoire qu'on appelait avant la clause non-obstante, ce qui est un anxécisme. Là, ils l'ont adopté, la dérogatoire. Mais en commençant, au début du processus, pour empêcher le processus, pour empêcher justement cette espèce de processus judiciaire qui a quand même eu lieu. Et là, le juge Blanchard a rendu sa décision, qui a été publiée mardi matin, et qui indique, en fait, que selon lui, quand on le lit, la loi, c'est clair qu'elle n'est pas constitutionnelle, cette loi-là. Ça, c'est officiel. Elle brime la liberté de religion. Il la considère comme brimant les droits des minorités, de plusieurs minorités au Québec, et ainsi de suite. Mais il dit, bien, écoute, moi, là, il y a une dérogatoire. Je suis obligé de respecter ça. Si les tribunaux veulent, les tribunaux supérieurs, par exemple, la Cour d'appel, la Cour suprême, veulent revoir la manière dont on applique la dérogatoire au Canada, bien, je les invite d'ailleurs à le faire. Tant mieux, s'ils le font. Et puis, pour le reste, pour l'instant, par contre, moi, je suis poigné avec ça comme juge de la Cour supérieure. Je dois appliquer la dérogatoire, ce qui fait que la loi s'applique encore aujourd'hui comme telle, sauf pour des volets qui ne sont pas assujettis à la dérogatoire. Tout ça est ultra technique, mais en gros, la dérogatoire, c'est quoi? On en a déjà parlé rapidement. C'est simplement de dire, telle liberté ou tel droit, moi, le législateur, moi, l'Assemblée nationale, je suspends ça, cette liberté-là, elle n'existera plus. Or, dans la charte, il y a des droits qui ne sont pas assujettis à la dérogatoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, l'article 23 qui est sur le droit à l'éducation, ce qui fait que, par exemple, les commissions scolaires anglophones du Québec, bien, eux, actuellement, ne sont pas assujettis à la loi 21. Ça veut dire quoi ne pas être assujettis à la loi 21? Bien, ça veut dire qu'ils peuvent continuer d'embaucher des professeurs qui portent des signes religieux, alors que dans les commissions scolaires francophones, bien, ils sont obligés, eux, de respecter la loi en question et donc ne peuvent plus embaucher de professeurs qui portent des signes religieux. Je comprends que tu es partie prenante là-dedans, là, puis que toi, tu dois être content de ce qui s'est passé, évidemment, mais la suite des choses, ça risque d'être quoi, là, puis il ne nous reste pas beaucoup de temps, Fred, là, mais... Bien, écoute, rapidement comme tel, c'est facile à dire parce que le gouvernement Legault, Simon-Jolin Barrette, qui est ministre de la Justice, a annoncé qu'ils portent à la cause en appel. Et là, il y a plusieurs parties, il faut comprendre, il y a le PGQ d'un bord et il y a plusieurs opposants de l'autre qui ne sont pas nécessairement interreliés non plus. Donc, c'est certain que ça s'en va en cours d'appel. Le procureur général a annoncé son intention de le faire et puis par la suite... Et ce qui arrive à ce moment-là en appel, Michel, c'est quand même, c'est relativement facile, entre guillemets, c'est-à-dire que les parties vont contester les parties de la décision qui ne font pas leur affaire, essentiellement. Et la tour d'appel, elle révise la décision du juge Blanchard dont tu parlais tout à l'heure et elle essaie de voir si, OK, ça, est-ce que c'est une bonne décision en droit, ça, est-ce que ça se tient, ça, est-ce que ça se tient moins. Elle rend sa décision par la suite et évidemment, il y a toujours la possibilité au final d'aller peut-être en cause suprême. Et donc, c'est un processus qui est enclenché mais qui risque de prendre encore, je te dirais, facilement un an et demi, deux ans sinon plus. Alors actuellement, il y a comme deux lois au Québec sur la laïcité, celle pour les minorités et celle pour le Québec. En fait, il y a celle pour les commissions scolaires anglophones et celle pour les commissions scolaires francophones. Mais juste que tu saches, pour finir là-dessus, c'est un peu, c'est déjà un peu le cas dans le sens où les commissions scolaires anglophones ont déjà certains, comment je te dirais, certains droits distincts des commissions scolaires francophones. Et il ne faut pas oublier que c'est la même chose dans les autres provinces mais de l'autre bord. Si vous n'aimez pas cette décision-là, évidemment, vous avez le droit, c'est tout à fait correct, mais la minorité francophone hors Québec, elle, elle se base sur ce même article dont je te parle pour obtenir des droits contre le gouvernement de l'Ontario, le gouvernement de l'Alberta et ainsi de suite. Ça fait en sorte, par exemple, qu'on les a obligés ces gouvernements-là à construire des écoles primaires, secondaires et parfois même créer des commissions scolaires au final. Donc, c'est peut-être, on peut être en désaccord ici, mais je pense qu'il faut le voir dans une perspective quand même un peu plus large. C'est ça un droit de la minorité. Quand tu es la majorité et que tu te dis, moi, ce droit de la minorité-là, il ne fait pas mon affaire, tu as le droit de penser ça, c'est correct, mais reste qu'à quelque part, on est toujours un peu la minorité de quelqu'un, donc il faut faire attention de ne pas tomber dans cette espèce de dynamique-là de manière un peu trop carrée. En tout cas, à mon avis. Merci beaucoup de nous l'avoir vulgarisé. Frédéric Bérard, va dans la paix et on se retrouve sans faute la semaine prochaine. La paix et la neige. Bye-bye, Frédéric Bérard, avocat et professeur en droit constitutionnel. Vous avez compris, puis je trouve que c'est bien expliqué parce que des fois, ça peut être lourd et ça peut être complexe quand on commence à jouer dans ces dossiers-là. On s'arrête. Au retour, Françoise Goulet-Pelletier, la fille de l'ex-député ministre, Benoît Pelletier qui s'est battu pour sa vie au cours des derniers mois. Manquez pas ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada